Bonjour à tous, je suis Jade Delarue, je suis ergothérapeute au CHL en service de neurochirurgie et je vais vous présenter aujourd'hui l'ergothérapie en neurologie et neurochirurgie. Alors les ergothérapeutes, nous sommes quatre réunis sur deux services, donc en neurologie et strocunite nous avons Pauline Bourton et Agna Sorkala et en neurologie et chirurgie et neuroréanimation nous avons Véronique Jacob et moi-même. Donc la présentation des services, ils sont donc deux, on a tout d'abord la neurologie qui est composée de 14 lits de soins neurologiques et la strocunite qui est composée de 6 lits. Nous avons également en deuxième service la neurochirurgie et la neuroréanimation avec 33 lits de soins normaux en neurochirurgie et 6 lits middle care neurochirurgicaux. Ici vous avez les pathologies rencontrées que vous pouvez avoir dans les deux services que nous pouvons également traiter. Vous pouvez également voir que toutes ces pathologies et ces lits sont accompagnés d'une équipe pluridisciplinaire dans tous les cas. Donc ici vous avez des photos qui présentent tout d'abord le service de neurologie et de strocunite avec les différents lits et ici les photos qui présentent d'un côté la chambre de neurochirurgie avec les middle care et les chambres de neurochirurgie standard. Chaque chambre est composée pour la partie de neurostroke et la partie de neuroréanimation d'un monitoring qui nous permet d'avoir le tracé des patients et d'une salle de bain adaptée avec ici vous pouvez voir des WC avec des barres d'appui de chaque côté et des douches et une douche adaptée avec un siège et également une barre d'appui. Donc la prise en soins en ergothérapie, en neurologie et neurochirurgie se compose d'une phase bilan, de la définition des objectifs thérapeutiques, des approches de rééducation et de la sortie du patient et des soins de suite. Donc les objectifs d'un bilan en ergothérapie, qu'est-ce que c'est ? Ça va être de recueillir le plus d'informations possibles sur le patient tant au niveau de ses aptitudes qu'au niveau de son environnement et de ses habitudes de vie. Par aptitude, nous entendons aptitude motrice, l'aptitude sensorielle, les aptitudes intellectuelles et comportementales. Toutes ces aptitudes vont être mises en relation avec l'autonomie et l'indépendance du patient à réaliser donc ses activités quotidiennes. Ici, nous employons le terme activité de la vie journalière abrégée en AVJ. A savoir que l'ergothérapie est donc une thérapie par l'activité. Notre créativité, notre expérience et nos compétences doivent permettre un rapport adéquat entre l'objectif poursuivi et le moyen proposé, tout en considérant le patient dans sa globalité. On parle alors d'une vision holistique du patient. La phase de bilan en ergothérapie, comme je vous le disais, regroupe une phase de bilan des aptitudes tout d'abord motrices, donc au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs. Nous nous concentrons principalement sur les membres supérieurs car ils sont quotidiennement utilisés dans les activités de la vie quotidienne, donc le repas, la toilette, les soins d'hygiène, etc. Mais nous travaillons souvent en collaboration avec le kinésithérapeute pour toute la partie des membres inférieurs, où nous allons pouvoir, avec notre œil ergo, évaluer la déambulation et les transferts et l'impact que ça a dans la vie quotidienne du patient. Nous pouvons également évaluer les aptitudes intellectuelles, donc nous commençons par des questions ouvertes. Par exemple, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous êtes ici ? Où sommes-nous ? Ou encore quelle date sommes-nous ? Ces questions nous permettent de nous orienter vers les bilans cognitifs que nous pouvons expérimenter. Donc par exemple, ici, on vous met deux exemples, la MOCA et le MMS. Mais nous pouvons également, au niveau cognitif, travailler avec le patient sur des activités cognitives qui lui sont propres. Si certains items sont à approfondir et selon la situation, nous redirigeons vers le neuropsychologue. Nous avons également le bilan des aptitudes sensorielles qui joue un rôle fondamental dans la réalisation des activités de la vie journalière, tant au niveau des membres supérieurs qu'inférieurs. Donc nous allons bilanter les différentes fonctions sensorielles, donc le tactile, l'ouïe, l'odorat, le goût, la vision. Et nous allons pouvoir mettre à profit les capacités résiduelles du patient et pouvoir compenser les aptitudes sensorielles qui ont été perdues. Donc, par exemple, pour la vision, nous allons aussi porter attention à ce que le patient ait ses lunettes ou, pour l'ouïe, ses appareils auditifs, par exemple. On se concentre également sur la partie tactile avec la sensibilité superficielle, la sensibilité thermique et proprioceptive. Nous bilantons également les aptitudes comportementales. Donc, nous allons observer le comportement du patient, que ce soit au niveau de l'humeur ou de sa personnalité, mais également si le patient présente un comportement frontal ou non. D'autres aptitudes sont également évaluées, donc tout ce qui va être la digestion, le langage, l'expression et la respiration. Par exemple, pour le langage, si au cours d'un bilan, nous remarquons que le patient présente des troubles du langage, nous allons pouvoir réorienter le patient vers l'équipe d'orthophonistes. Donc, kinésithérapeute, neuropsychologue et orthophoniste, qu'importe la fonction occupée, un travail en équipe pluridisciplinaire permet de donner au patient un suivi de qualité et un suivi complet. Nous allons également évaluer l'environnement de la personne, donc prendre les différentes informations sur son environnement social, que ce soit la famille, les amis, le réseau de soins et son environnement physique, donc quelque chose de plus concret, tout ce qui va être l'accessibilité au langagement, l'institution, etc. Nous prenons également en compte les habitudes de vie du patient, que ce soit par exemple la conduite d'un véhicule, son rythme journalier, sa profession et ses loisirs. Tout cela va nous permettre de proposer par la suite au patient des activités significatives qui pourront permettre une rééducation plus efficace. Une fois que le bilan est terminé, nous pouvons élaborer nos objectifs et prioriser les points importants sur lesquels nous devons travailler, et ce, en collaboration avec le patient qui est acteur principal de sa thérapie. En ergothérapie, la prise en charge va être précoce, en tout cas pour ce qui est de l'hôpital, et toujours avec la vision holistique dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va avoir une rééducation des déficits, un maintien, une amélioration des capacités résiduelles jusqu'à la sortie du patient, que ce soit au niveau des activités de la vie journalière, préparation du repas, prise du repas, soins d'hygiène, habillage, transfert et déplacement. Nous allons également proposer des techniques de rééducation basées sur les études actuelles. Nous allons proposer, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, les activités significatives pour le patient en rapport avec sa vie, et nous pouvons également mettre en place des orthèses et des attelles en collaboration avec le kinésithérapeute et les orthoprothésistes de l'extérieur. Nous allons également aménager les différents environnements de la personne, de l'hôpital au domicile, et tout ça avec un échange avec l'équipe pluridisciplinaire, le patient et son entourage. Différentes techniques de rééducation que nous pouvons utiliser à l'hôpital, nous avons dans un premier temps l'imagerie motrice, donc là nous allons proposer aux patients d'imaginer le mouvement. La thérapie miroir qui consiste en fait à se placer devant un miroir et à mettre le membre sain devant le reflet du miroir pour pouvoir travailler mentalement le côté lésé. Nous avons également les exercices en activo-passif, où là nous allons accompagner le patient dans le mouvement avec des gestes quotidiens que le patient connaît, donc là par exemple utiliser la télécommande, visser une vis sur une planche de bois, etc. Nous proposons également des stimulations cognitives avec des programmes informatiques, des jeux ou des exercices écrits et des stimulations basales qui là se réfèrent plus à la stimulation pour des réveils lors de coma par exemple. Donc l'aménagement de l'environnement à l'hôpital consiste à la mise en place d'aides techniques pour les activités de la vie quotidienne, donc je vous ai mis différentes photos ici, par exemple l'adaptation du repas avec des aides techniques au repas, donc que ce soit au niveau des couverts ou au niveau des verres adaptés, des aides techniques pour les soins d'hygiène avec là ici une pince long manche et une brosse pour les pieds qui nous permettent d'améliorer l'autonomie pendant les soins d'hygiène. Nous mettons également en place des aides techniques pour la déambulation et les transferts, mais également des coussins de positionnement pour positionner le patient au mieux que ce soit au lit ou au fauteuil et nous mettons également en place des contacteurs adaptés pour les patients qui ne parviennent pas à sonner avec les sonnettes standards de l'hôpital. Donc la prise en soins précoce en ergothérapie nous permet également de mettre, de construire un suivi autour du projet du patient, que ce soit un retour à domicile, une admission au centre de rééducation ou une entrée en institution. Donc pour le retour à domicile, l'action de l'ergothérapeute à l'hôpital va être une rééducation des déficits et un maintien des capacités jusqu'à la sortie de l'hôpital, un aménagement de l'environnement humain et matériel à l'hôpital puis au domicile en lien avec l'assistance sociale. Donc ici nous allons pouvoir mettre en place les soins à domicile si besoin en contactant les différents réseaux de soins sur le Luxembourg mais également la poursuite des thérapies donc avec un appel auprès des kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, psychologues indépendants et également l'adaptation du matériel donc la mise en place d'aides techniques adaptées au logement et des aides techniques que nous avons pu utiliser au cours de l'hospitalisation du patient qui s'était avéré efficace. Les conseils d'adaptation du matériel se font donc à distance du domicile lorsque le patient est encore hospitalisé, que ce soit avec le patient ou sa famille. Si par hasard une expertise plus complète est nécessaire au niveau de l'aménagement du domicile, nous relayons vers l'extérieur avec les réseaux de soins qui comportent des ergothérapeutes ou encore vers l'assurance-dépendance qui va venir évaluer au domicile. Donc le retour à domicile ça va être également une éducation du patient et de son entourage tant autant sur le plan de la préconisation d'utilisation du matériel adapté qui va être préconisé auprès du patient. On va également faire un accompagnement face aux troubles fonctionnels et face aux troubles cognitifs s'ils sont associés mais nous allons également faire une prévention des chutes auprès du patient et de sa famille avec des ateliers chutes et la mise en place des techniques qui pourraient sécuriser en tout cas la déambulation et le transfert du patient. Autre que le domicile, nous pouvons également avoir une admission au centre de rééducation. Donc les actions de l'ergothérapeute à l'hôpital vont être alors une rééducation précoce des déficits, un maintien, une amélioration des capacités résiduelles jusqu'à la sortie d'hôpital et à l'admission en centre de rééducation, l'aménagement de l'environnement, donc la mise en place avec la mise en place du matériel nécessaire et la transmission des informations pour assurer une continuité des soins auprès des thérapeutes des différents centres de rééducation. On a également l'entrée en institution, donc là l'ergothérapeute va avoir une action de rééducation et de stimulation comme pour les autres sorties, un aménagement de l'environnement à l'hôpital et une mise en place du matériel adapté et d'orthèse par exemple, aussi en collaboration avec le kiné. Dans la maison de soins par exemple, nous faisons également une transmission auprès de la maison de soins pour qu'elle ait connaissance des différentes informations et de la prise en charge qui a pu avoir lieu à l'hôpital. Donc en conclusion, les rôles principaux des ergothérapeutes dans les services de neurologie et de neurochirurgie au CHL, comme vous avez pu l'entendre, sont de bilanter le patient pour le diriger vers la meilleure prise en soins en fonction de son motif d'hospitalisation en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire, l'aménagement des différents environnements du patient, de débuter une rééducation précoce avec différentes séances proposées en chambre ou en salle de thérapie, une éducation du patient et de son entourage sur les différents aspects de sa prise en charge et également d'assurer la continuité des soins, quel que soit le futur pour le patient. Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour notre profession. N'hésitez pas à nous contacter à nos différentes adresses mail que vous pouvez voir juste ici. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.